Monsieur le ministre, je vous prie de dire que je vous prie, mes chers collègues députés. Monsieur le ministre, une question que j'ai posée, moi, est-ce que Ziegenchor fait partie du Sénégal ? Pourquoi je le dis ? Après avoir lu le rapport, nullement n'a pas eu le département de Ziegenchor, l'île de la Fadef-Comblampardère ou bien l'électrification rurale. Parce que, si je me souviens bien, l'année dernière, je vais vous parler de ce arrondissement de Niagis. Sur les 25 villages, deux sont électrifiés. Et je vous prie, monsieur le ministre, je vous prie de traverser les villages comme Bafikan, Dialan, Dioher et Kaleyan, etc. pour aller desservir à Ousoui et Tapsikiri. Donc, je vous prie de dire que deux poteaux, depuis des années et des années, jusqu'à présent, dans l'arrondissement de Niagis, sur les 46 villages, 19 sont électrifiés. Jusqu'à présent, ils n'ont rien vu. Pour moi, les communes de Poutoupa, comme Maoua, Niabina, Kamara Kounda, et tout ça, ce sont des villages qui ne sont pas électrifiés. Nous avons des poteaux, des années et des années. Monsieur le ministre, j'ose espérer que, avec votre arrivée, je vous prie de réparer cette injustice. Parce que c'est des villageois, c'est des Sénégalais comme les autres. Donc, si je vous prie, je vous prie, mais les autres honorables députés, qui ont l'électrification rurale, tout le monde en a, c'est regrettable. Les gens, ils ne peuvent pas savoir que c'est commun, mais ils ne peuvent pas savoir que le département de Diambour. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Ils représentent ici leur département, mais moi aussi, je représente le département de Ziegenchor. Donc, je suis très bien placée pour parler de l'hiver et de l'hiver. On ne peut pas faire des politiques politiciennes. C'est ce qu'on a dit. Monsieur le ministre, il a dit que les lampardaires, au moins, si nous ne pouvons pas l'électrifier, mais si tu peux les doter des lampardaires, au moins, il va falloir que c'est une injustice. Il a dit que le boulevard de 54 mètres, qui est dans ma commune, au niveau de Ziegenchor, il faut aussi l'éclairage public, il ne faut pas manquer. Parce que c'est une route nationale qui va amener mon moyen vers la Guinée-Bissau. En tout cas, monsieur le ministre, j'ose espérer que l'injustice n'a vraiment pas réparée. Parce que le département de Ziegenchor fait partie du Sénégal. Et les villages n'a qu'il faut aussi, il faut aussi l'électrification rurale. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501